salut à tous j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour ce nouveau crypto débrief aujourd'hui on va voir pas mal de trucs bon on va essayer de parler peut-être un peu de la correction d'hier qu'est ce qui s'est passé on va peut-être parler aussi un peu de mon gox parce que je vais en parler rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé je vais pas revenir dessus c'est juste qu'il y a pas mal de bitcoins qui vont être mis en circulation a priori je vais reparler de binance et un peu de la réaction face à c'est toutes ces attaques en fait comment les dix failles et la cfix s'organisent un peu n'hésitez pas à liker les vidéos ça me fait ça m'encourage et ça me permet d'être plus visible abonnez vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné comme vous savez cette vidéo est sponsorisée par yuzu l'application mobile que j'ai co-créé avec monsieur coeur d'oeil l'objectif c'est de vous donner accès aux cryptos le plus simplement possible vous déposer des euros des cryptos et nous on vous donne des rendements dessus vous pouvez swapper vous pouvez envoyer des cryptos avec un simple numéro un numéro de téléphone un peu comme l'il ya et voilà donc il ya plein de il ya plein d'options qui vont revenir et vous pourrez très très bientôt aussi décarboné participer à la transition écologique qui nous tient évidemment à coeur vous avez mon code sous la vidéo vous avez tous les liens n'hésitez pas à aller jeter un oeil alors hier évidemment ça a pas mal corrigé alors beaucoup moins que quand on a eu l'annonce de silvergate si ça venait de là d'ailleurs je vous ai dit que c'était pas fondamentalement sûr que cette annonce avait été enfin je veux dire les difficultés de la banque silvergate aux états unis était pricé depuis très longtemps donc c'est arrivé le même jour mais je suis pas du tout certain que ce soit ça par contre les deux la correction qu'on a eu hier la forte correction qu'on a eu hier encore là pour le coup je pense qu'il y a clairement un lien avec le l'annonce en fait c'est pas une annonce mais il y a jérôme powell le chairman de la fed la banque centrale américaine qui qui a un peu débriefé sur son sur l'augmentation des taux et qui nous annonce que en fait ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué que prévu et qu'il va potentiellement encore augmenter les taux pendant un moment et ça on sait que bah c'est pas très c'est pas très positif pour les actifs à risque actions et et les billets et les crypto les deux sont très corrélés on le sait bien le s&p avec le avec le bitcoin notamment et voilà enfin le pic de l'inflation qui a eu lieu en juin dernier en 2022 aux us et bien ralenti on reste toujours à des niveaux élevés autour de 6% et donc voilà il va sans doute falloir encore augmenter les taux jusqu'à ce qu'on casse quelque chose dans l'économie il y en a d'autres qui disent que finalement le marché corrige en raison donc il aurait perdu 5% ça c'est yahoo en raison d'un de montgocs payout vous connaissez tous montgocs c'est la première bourse d'échange à avoir été hacké de manière magistrale parce qu'ils ont retiré je sais pas combien de il y avait 300 000 bitcoins et là donc il y en a 142 000 qui vont être restitués aux plaignants et alors c'est quand même assez intéressant parce que eux ils les ont acheté à l'époque ça valait 800 balles même pas d'ailleurs ça valait moins que ça et même pas 800 balles ils vont les récupérer donc c'est un bon moyen de stocker des cryptos au final enfin je plaisante évidemment ils vont récupérer 142 000 bitcoins et donc c'est 142 000 bitcoins qui étaient loqués jusque là et qui vont être potentiellement remis en circulation donc ils vont avoir un effet de un effet de vente sur le marché personnellement je crois pas que ça va être le cas enfin je on a beaucoup beaucoup exagéré sur ce sujet je pense que on va voir c'est possible peut-être que ceux qui vont récupérer leurs bitcoins vont les vendre immédiatement je crois que ça va pas être le cas parce que et bien tout simplement en amont on leur a proposé déjà assez assez créditeurs assez plaignants de recevoir du cash ou des bitcoins ils ont choisi de recevoir des bitcoins s'ils les vendent je comprends pas trop la logique mais c'est une possibilité ça pourrait avoir un effet de vente sur sur le réseau et on va le savoir assez vite sinon alors quelques news encore sur binance vous savez qui est pris en étau actuellement qui subit une véritable fronde et vraiment alors mais même pas dissimulé clairement pas dissimulé de l'état de new york de la sec du congrès de différents congressman du wall street journal et tout le monde s'attaque à tout partout où on peut attaquer binance il est actuellement attaqué et binance comment on va le voir se prépare mais ce qui est intéressant c'est qu'en parallèle la sec autorise binance à racheter voyager vous savez voyager c'est ce broker donc de crypto qui a fait faillite dans à la suite des justement des faillites effet domino de three arrow capital et notamment de terra aussi et donc là on se retrouve avec binance qui est en droit de racheter de racheter voyager donc qui va continuer son expansion et on a d'un côté donc la sec qui l'autorise et de l'autre côté la sec qui qui lui tire dans les jambes en disant ben non tu peux plus émettre de stable coin de busd et donc de tout ça de manière relativement quand même brutale et alors ce qui est intéressant je vous savez hier je vous ai parlé du du rapport du fameux rapport donc émis par le wall street journal se basant sur des à la fois des cd texte de télégramme des messages de télégramme et des documents internes ils n'arrêtent pas de le dire voilà bah le wall street journal s'est fourni a reçu miraculeusement des des messages privés des et donc des présentations ils accusent ils accusent ils accusent je vous en ai parlé hier je vais pas revenir dans les détails mais ils accusent globalement binance d'avoir volontairement créé binance us pour contourner la réglementation américaine ils mentionnent aussi ce qui est assez marrant c'est que ils ont failli inviter ils ont ils ont essayé d'embaucher garry jensler au moment où il n'était pas encore chairman de la sec et au moment où en fait garry jensler était prof au m it prof de crypto ce qui est intéressant c'est que garry jensler avant d'avoir d'avoir accepté d'endosser le rôle du du chevalier anti crypto et qui va qui va se faire l'industrie des cryptos bah garry jensler a été prof de de il avait une en fait il avait une une chaire block chain au m it je crois je crois que c'était le m it donc une université bien connue aux us et donc lui il était il y avait d'ailleurs moi j'ai retrouvé alors je n'ai pas réussi à la retrouver là mais il y avait des interviews où il disait mais non ethereum ne peut pas être une securities pour celle pour telle ou telle ou telle raison et là il est en train de dire exactement l'inverse aujourd'hui je vais essayer de vous les retrouver parce que c'est quand même incroyable là il est en train de dire bon en fait il n'y a que le bitcoin qui n'est pas un titre financier c'est une matière première parce qu'il peut pas en fait c'est la cftc qui est l'autre gendarme de la de la bourse américaine qui a qui l'avait qui l'avait établi donc il peut pas contredire l'autre gendarme sinon il l'aurait fait aussi non il faut qu'il y ait ici je reviendrai peut-être sur les détails de tout ça d'ailleurs donc voilà il a failli eu il a failli être 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 embauché par binance qui aurait pu être intéressant et ce qui est pas ce qui est aussi intéressant c'est qu'on voit que binance se prépare binance est en train de se préparer il se ils sont en train d'accumuler alors là on voit qu'ils ont accumulé 3,8 milliards quand même c'est beaucoup de du sdc on sait qu'ils n'acceptaient plus les us dc mais là ils les ont ils ont ils en accumulent parce qu'il se prépare à des banques run clairement il se prépare à des banques run alors peut-être parce qu'il y aura plus de volatilité mais surtout parce que ils voient que les attaques arrivent dans tous les sens et que il va falloir que ils soient en mesure de répondre à des demandes de retrait importante potentiellement et donc comme eux ils ont pu leur leur busd et ils ont pu accès à swift il faut qu'ils accumulent énormément de dollars c'est ça qui se passe on a vu hier il y a deux jours aussi qui qu'il y avait un montant important il y avait 1,3 milliards de tether qui avait été transféré de la blockchain tronc vers la blockchain ethereum pour que ce soit disponible pour binance vous voyez ils se préparent ils sont en train de prendre des munitions parce que finalement ce qu'ils veulent absolument et ce qu'il faut absolument à tout prix éviter c'est qu'ils soient dans l'incapacité de répondre aux demandes de retrait et se mettre et être obligé de se mettre voilà pour ça signerait la fin de binance et jusqu'à maintenant en tout cas ils se sont très bien sortis et c'est une bonne chose on voit aussi on voit aussi Kraken qui eux se prépare alors vous savez ils ont signé immédiatement sans se plaindre avec la SEC pour arrêter leurs activités de staking as a service en gros ils prennent vos tokens et ils les mettent en staking qui participent au minage et ils ont dit bon bah ok j'accepte je le fais plus aux us et je paye 30 millions mais parce que à mon avis ils avaient alors je me demandais pourquoi ils avaient accepté aussi facilement alors qu'historiquement Kraken s'était jamais laissé faire mais en fait c'est parce que ils sont en train de prévoir de se transformer en banque ils sont sur le point sans doute d'obtenir une licence bancaire c'est ce que nous dit c'est ce que nous dit en fait cet article clairement et il y en a il n'y a pas que je veux dire nexo qui ont aussi accepté de payer 45 millions et de ne plus faire du prêt aux états unis et bien était en train de racheter une petite banque je sais pas où du texas je crois pour obtenir ses licences si vous voulez ses licences sont compliquées à avoir mais ils peuvent racheter des banques ou être incorporé dans les banques enfin bref voyez ce que je veux dire ils vont tous essayer d'avoir ses licences bancaires pour ne plus être embêtés mais ils vont rentrer dans le rang et ils seront obligés de respecter toutes les normes des banques et de toute façon c'est ce qui va se passer mais ça c'est 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 très clair que c'est ils ont dû faire un marché en disant ok je j'accepte le staking as a service t'as ton trophée c'était content gary gentler maintenant tu m'embêtes pas si je veux avoir une licence bancaire c'est exactement à mon avis c'est ça et ils vont tous faire ça je pense qu'on est en train de on est en train d'arriver vers ça et on a aussi donc ça c'est dans la cefi et dans la défi donc la finance décentralisée la résistance s'organise également avec notamment makerdao je vous en avais déjà parlé eux ils ont été alors maker depuis le début la communauté de makerdao alors makerdao c'est un c'est une plateforme de préemprunt qui émet le DAI donc le DAI qui est un stable coin over collatéralisé qu'est ce que ça veut dire bah vous mettez des vous mettez du collatéral vous mettez des vous mettez des tokens des éthers par exemple en collatéral et vous pouvez émettre des DAI et en fonction de la vous mettez plus d'éthers que de DAI voyez ce que je veux dire en termes de valeur et il faut toujours qu'il y ait ce collatéral ratio pour qu'à tout moment ceux qui détiennent les DAI puissent aller les récupérer puissent aller les échanger contre contre d'autres tokens et en fait ce qui s'était passé c'est qu'ils avaient été traumatisés par par ce qui s'était passé avec le mixeur avec tornado cache il est là toute la communauté avait lancé ce qu'on appelle enfin la résistance donc end game proposal donc la fin du jeu et l'idée c'était bah c'était de changer quelque chose quand même quelques petites choses relativement importantes et j'en avais déjà parlé ici mais concrètement déjà enfin pour moi la plus importante c'était que c'était de limiter les actifs centralisés pour baquer le DAI en gros à l'heure actuelle et d'ailleurs c'est une data qui est super intéressante je trouve à l'heure actuelle 56% du DAI est baqué par les par les usdc et on sait bien que au moment du mixeur enfin au moment où l'ofac au moment où le trésor américain a décidé d'appliquer l'ofac à la finance décentralisée et donc à tornado cash il ya il ya circle donc qui aimait les usd coins qui a dit tout de suite ok nous on bloque les usd coins qui sont passés par des adresses qui ont été blacklistés par le trésor américain donc en gros ils étaient compliant avec l'ofac voyez ce que je veux dire et donc là tout le monde s'est dit bon bah c'est fini nous si jamais les usdc sont bloqués le DAI il est directement en danger en fait il ya plus du tout de décentralisation et donc ils ont décidé de limiter à 25% le balle le justement ce collatéral centralisé donc maintenant le DAI ne pourra plus être baqué qu'avec 25% de DAI ce qui est assez intéressant aussi de voir je trouve c'est c'est que le DAI est baqué par des par des titres de propriété de la finance de la du monde réel si vous voulez et donc les ponts ils existent déjà très clairement on avait vu que bah que la société générale notamment avait fait ça avait déposé des titres de créances et donc voilà ça va énormément se développer alors après ils ont aussi coupé la finalement la DAO en petits groupes avec bah pour décentraliser plus parce qu'en fait il y avait une wallet il y avait un wallet il y avait deux wallets qui représentaient 44% des droits de vote ce qui est énorme il y en a qui disait qui spéculait en disant que ça appartenait à Gary Zensler évidemment enfin j'ai du mal à le croire en tout cas ils essayent de découper justement cette bah c'est ce ces votes pour qu'il y ait moins de bah pour qu'il y ait moins justement de risques de centralisation et de blocage en fait de l'écosystème il y a un dernier point qui est important et c'est ce qui l'est énormément reproché c'est que finalement et ça je vais creuser un peu parce que j'ai pas j'ai pas encore eu le temps non plus de trop me plonger dedans mais apparemment les makers donc mkr les tokens natifs de l'écosystème vont être aussi utilisés pour baquer les DAI et ça c'est un problème parce que ça on se retrouve un peu dans le même style de de configuration que avec Terra ils sont UST et ça ça a été très reproché à cette à cette mise à jour donc je vous ferai un point un peu plus détaillé sur le sujet mais voilà bon j'espère que ça vous intéresse toujours n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain bye bye